Musique Bonjour, je vous propose une méditation dans le livre Pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Illinois White. Musique Mépriser et rejeté Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Esaïe 53, verset 3 Combien peu de personnes ont une idée de l'angoisse qui étreignit le cœur du Fils de Dieu pendant les trente années de sa vie terrestre. Le chemin qui va de la crèche au calvaire fut assombri par des tristesses et des peines. Jésus fut l'homme de douleur. Il endura des souffrances morales qu'aucun langage ne peut décrire. Il aurait pu dire avec vérité, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. Il éprouva l'angoisse la plus profonde que puisse ressentir une âme. Qui aurait pu, dans cette épreuve, sympathiser avec le Fils du Dieu infini ? Abourrant le péché d'une parfaite haine, il accumula néanmoins sur sa tête ceux du monde entier. En gravissant le chemin du calvaire, il endura la peine du transgresseur. Innocent, il supporta le châtiment du coupable et s'offrit pour payer la pénalité de la transgression de la loi de Dieu. La punition des péchés de toute âme fut supportée par le Fils du Dieu infini. La culpabilité de chaque péché oppressait l'âme du divin rédempteur du monde. Celui qui n'a pas connu le péché, devint péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu avec lui. En prenant la nature humaine, il s'exposa lui-même à être blessé pour nos transgressions et meurtri pour nos iniquités, afin que nous soyons guéris par ses meurtrissures. Dans son humanité, le Christ fut éprouvé par des tentations d'une puissance supérieure à celle que subit l'homme de la part du malin, et cela dans la mesure où sa nature était supérieure à celle de l'homme. Le fait que le Christ soit lié à l'humanité par la sympathie la plus vive est une vérité profonde et mystérieuse. Toutes les actions, les paroles, les pensées mauvaises de chaque enfant d'Adam oppressaient son âme divine. En sa qualité de substitut de l'homme, il portait les péchés du monde. Ceux-ci exigeaient une rétribution qui tomba sur lui, car toutes les transgressions lui furent imputées. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Priez avec moi en ce matin. En ce matin, Dieu d'amour, nous nous humilions à tes pieds pour te dire merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour la vie que tu nous accordes, cette nouvelle journée périternelle qui se présente à nous. Tu nous permets de méditer sur ta parole à nouveau pour que nous puissions comprendre l'amour immense que tu as pour nous. Seigneur Jésus, en ce matin, la sainte parole nous rappelle que « Toi, le Fils de Dieu, tu as été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, et tu as porté tous nos péchés, toutes nos transgressions. Réciens toi qui n'as commis aucun péché, Père éternel. » Merci pour ce sacrifice, merci pour cet amour immense, car Jésus a porté la culpabilité de chaque péché. Pourtant, il a porté nos iniquités, il est mort pour nos transgressions, il a été meurtri pour que nous soyons, nous, guéris par ces meurtrissures. Père éternel, en ce matin, comment te dire merci devant un acte aussi grand, un acte aussi emprunt d'amour et d'humilité, comment te remercier ? Nous ne pouvons que te donner nos vies en reconnaissance de cet amour que tu nous témoignes pour que nous soyons appelés tes enfants. Merci et donne-nous de conformer nos vies à la tienne, afin que nous puissions refléter le caractère de Jésus-Christ ton Fils. Nous ne pouvons pas négliger cet amour, nous ne pouvons plus négliger ce si grand salut. Que ton nom continue à être glorifié dans nos vies pour cela, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, nous sommes guéris par ces meurtrissures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !